Tu vois, même, en tant que famille, les gens qui se disent, soit ils ont prêtiens, mais souhaitaient un échec pour un autre frère ou une autre seule. C'est le pas de Dieu. On dirait que certains peuvent bénéficier de la grâce de Dieu, et d'autres non. Écoutez, ceux qui veulent être durs, va voir combien Dieu les a pardonnés. Va voir combien Dieu a été large avec eux. Ils ont galéré, ils ont lutté, avant qu'ils se tiennent debout. C'était deux, trois, quatre ans avant qu'ils puissent marcher avec assurance dans le Seigneur. Et ils voient un jeune qui vient aujourd'hui, il s'attend que dans sa première semaine, il soit aussi parfait que eux. Non ! Ce n'est pas ça. Amen. Ose seulement éternuer dans leur présence. Waouh ! Tu es condamnable. Mais Dieu est amour. Deuxièmement, Dieu est saint. Et, 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 Dieu est saint. Jean, plutôt 1 Pierre, 1 16, nous dit, Dieu est saint. Amen. Nous, autant, nous sommes enthousiastes quand on parle de l'amour de Dieu. Autant nous devons être enthousiastes quand on parle de la sainteté de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu nous impose une conduite. Mais la sainteté de Dieu nous impose également une conduite. Amen. Et, 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 et. Troisièmement, Dieu est juste. Amen. Apocalypse 15, 3 lundi, tes voies sont justes et véritables. Dieu, il est juste. Il est le seul Dieu juste et le seul Dieu sage. Ce sont là les caractéristiques de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint. 1 Pierre, 1 16, nous dit, soyez saint comme je suis saint. Dieu est juste. Amen. Et là, si nous regardons, la deuxième loi en ce qui concerne le spirituel, c'est la loi de l'homme. Autant nous avons dit que Dieu était amour, autant nous pouvons dire que l'homme est pécheur. Amen. La deuxième loi, c'est que l'homme est pécheur. Allô ? L'homme est pécheur. Amen.